Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais c'est bon, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je suis littéralement choqué du festival qui a eu lieu au Portugal. Vous n'avez pas vu toutes les images qui sont en train de sortir ? Ça a été du grand n'importe quoi. Déjà, on a pu voir B2O, B1, Booba. Je l'avais validé, je l'avais validé. Le meilleur rappeur français qui a fracassé la bouche d'un influenceur. En plus de cela, quand tu regardes les vidéos qui circulent dans le public, on voit clairement et carrément des gens au milieu de tout le monde qui sont en train de copuler, de faire des fellations, de faire du gros, du tout et du n'importe quoi. Des cunnilingus devant tout le monde. Non, là il va falloir renommer ce festival. C'est plus possible qu'un festival de la sorte où la débauche est visible, à l'œil nu, palpable. Tu peux la toucher. Toutes les femmes, les hommes, ils sont là avec le cachon baissé. Ouais, allez, vas-y, touche à mon kiki, touche à ma petite foufoune. Tu te rends compte de cette dinguerie ? Il va falloir renommer ce festival. C'est plus possible qu'un festival où le sexe, c'est le libertinage. On ne peut plus appeler ça Afro-nation. Il va falloir appeler ça soit Pervers-nation, Sex-nation ou bien Nympho-nation, Nymphoman-nation. Mais c'est terminé. On ne peut pas appeler ça Afro-nation. Non mais vous vous êtes cru où là ? C'est quoi ça ? Et en plus de ça, le pire, c'est qu'on apprend qu'il y a énormément de femmes et d'hommes en couple qui s'adonnent à ce genre de comportement. C'est-à-dire, devant tout le monde, sortir le kiki et faire les affaires de copulation. Les affaires de chambre, on fait ça maintenant devant tout le monde. Hein ? Donc maintenant, c'est terminé. On ne peut plus nettoyer le linge sale tranquillement à la maison. Tout va se faire en public. Tout va se faire sur la place publique. Bientôt, hein ? On va devoir copuler devant les services publics. Eh oui, pour prouver que voilà, toutes les normes sont respectées et qu'on n'est pas en train de faire du n'importe quoi. Tu t'imagines, dans ta chambre, il va y avoir un agent qui regarde et qui estime. Si tu fais bien ton affaire avec ton partenaire, c'est ça que vous voulez ? Non, mais là, le monde part littéralement en vrille, mais d'une manière à laquelle vous n'avez jamais vu. C'est du grand n'importe quoi. Un festival où il y a des artistes de renommée internationale. Tu vas dans le public, les gens, ils sont en train de copuler. Comme des animaux. Après, on ne va pas se mentir, les humains, nous sommes des animaux, mais c'est nous, on a fait semblant d'être civilisés. Donc, si vous voulez revenir à l'époque où on faisait tout dehors, mais on arrête les téléphones, on arrête tout. On arrête l'argent et puis on retourne dans les bois et puis on copule dehors. C'est quoi ? Oh là là, bande de dégueulasse.